On se retrouve aujourd'hui pour le dernier manga vorace de la saison, je vous explique ça dans quelques instants mais tout de suite le sommaire. Le tome 10 et ce final tant attendu de Shigului dans son édition collector, découverte des tomes 1 et 2, là aussi dans une superbe édition de Blackjack. Encore un tome 1 acheté à la Japan, un petit peu en avance, c'est Arion chez Naban édition. Et là encore découverte du tome 1 de Gashbel aux éditions Meyan, Gashbel, Zajbel dans sa perfecte édition. Et on va conclure par un manga de sport que je me plais à relire pendant l'été, il s'agit de Aishield 21 qui fête en plus ses 21 ans. C'est d'actualité j'ai envie de dire, générique. Comme je vous le disais c'est le dernier manga vorace de la saison, rendez-vous en septembre pour le début de la prochaine saison. Pourquoi ? Parce que pendant le mois d'août je vais sortir des vidéos, vous allez avoir du contenu mais ce sera un petit peu différent. Ce qui va me permettre moi de prendre un petit peu de vacances bien méritées. Allez on enchaîne tout de suite avec un tome 1 perfect édition chez Meyan, nous sommes avec Gashbel, Zajbel pour les plus vieux ou plus vieillis d'entre nous qui connaissent. Dans une édition évidemment comme d'habitude, grand format, perfect, rien à dire, un travail qualitatif au niveau de la cover, le petit logo qui évidemment est habillé aux couleurs de la série. Quelques pages couleurs au début, c'est vraiment très sympa. Bon bah il n'y a rien à dire, comme d'habitude c'est du bon travail. Gashbel je ne connaissais pas du tout. Il me semble que l'édition perfecte, je ne dis pas de bêtises, sera en 16 tomes. Donc nous avons vraiment du shonen pur jus. Ça va aller relativement vite au niveau de l'histoire et au niveau de l'action. Et d'ailleurs ça démarre très très vite avec notre jeune démon, un petit personnage ici qui arrive, accompagné d'un livre assez mystérieux, dans la chambre de notre héros, notre personnage principal, Kiyomaro. Et en fait Kiyomaro, il ne va pas à l'école. Il ne va pas à l'école parce que non pas qu'il a peur de la société, non pas qu'il a peur des relations sociales, non pas qu'il soit nul, non pas que ce soit un gros geek dans sa chambre et il ne veut pas sortir. En fait il est super intelligent et il s'ennuie. Le jeune démon ici arrive, débarque, je vais te remettre dans le droit chemin, tout ça. Et donc il y a un livre mystérieux, ça démarre vraiment comme un shonen, ça braille, c'est énergique. On est dans un style tout à fait des années 2000, pas spécialement dépaysant par rapport à Karakouru Circus, dans ce côté un peu énergie qui pouvait se dégager des cases et de la lecture. Ça je fais un petit parallèle comme ça, mais j'ai trouvé qu'on était quand même dans la même veine. Au niveau du peps qu'il y avait à enchaîner les cases, comme ça il y a voir les personnages, des fois s'exciter pour rien, mais voilà, vous savez comment c'est les shonen au début. Vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Et finalement ce livre, c'est un livre qui est associé à notre jeune démon. Jeune démon d'ailleurs qui a des caractéristiques physiques assez particulières. Il y en a d'autres dans l'histoire bien sûr. Et ils ont des yeux assez étonnants, des grands yeux. Chaque démon va avoir une petite forme comme ça au niveau visuel, au niveau du visage, avec des yeux caractéristiques et des traits. Une ligne en fait, comme dans Machel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on les reconnaît très très bien. Là, c'est le premier point, j'ai adoré lire et enchaîner les chapitres parce que c'était très clair à comprendre. Des fois on ne comprend pas tout au niveau des personnages. Il y en a plein, ils se ressemblent, les noms sont imprononçables, on ne sait plus qui est qui. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ça marche, ça fonctionne, ça se lit bien. Alors oui, c'est du shonen. Attention, c'est du shonen. Et ça remplit à 100% les codes du shonen. Si vous êtes un peu allergique ou réticent à lire ce genre de format de genre, ce n'est pas fait pour vous, on est d'accord. Mais n'empêche, là pour le coup, on s'éclate. On est sur une lecture vraiment popcorn, comme j'aime les appeler. Et j'ai enchaîné. Il s'avère évidemment que ce livre, qui a priori ne peut pas être déchiffré. Forcément, on va y arriver. Forcément, ça permet à notre jeune démon d'avoir des pouvoirs. Des pouvoirs de différents levels au fur et à mesure que les pages du livre vont être déchiffrées. Il va faire la rencontre d'autres personnages qui vont être associés à d'autres démons. Ça va fighter, puisque le but ultime est de devenir le roi des démons. Voilà, tout est dit. Oui, du shonen, mais ça fait bien son travail, honnêtement, parce que je ne connaissais pas du tout le titre et je ne savais pas du tout où j'allais. Eh bien, je valide. Et le tome 2, je vous l'ai dit, ça y est, il est en lecture, parce que j'ai beaucoup aimé. Affaire à suivre, parce qu'on va en reparler. Alors maintenant, on va parler un peu mythologie. Ce n'est pas simple. Il faut bien comprendre qui est qui, les liens familiaux, tout ça. Je vais vous lire un petit peu le résumé qu'il y a derrière Arion. Arion, fils de Déméter, a été enlevé par Hadès. Et il l'a entraîné au royaume des enfers. Arion va grandir, va devenir un guerrier, dans le but caché par Hadès, bien sûr, parce que forcément, tout est traîtrise et mensonge. Vous le savez, vous connaissez la mythologie, de tuer ses frères rivaux, les frères rivaux de Hadès, Zeus et Poséidon. À partir de là, Arion va donc entamer un voyage initiatique, au travers de la Grèce antique, mise à feu et à sang par des guerres qui opposent les dieux, et va en devenir le personnage principal. Et voilà, voilà Arion. Voilà Arion dans un format gigantesque, parce qu'il est un peu plus grand qu'un Lone Wolf and Cub, dans une édition très qualitative, avec en plus, en bonus, un petit Ex Libris, mais il me semble que j'en ai eu un autre beaucoup plus grand. Un marque-page, il me semble que j'ai eu autre chose. Mais il ne doit pas être là, parce qu'il était plus grand, je crois qu'il ne rentrait pas dans le manga, donc j'ai dû le ranger ailleurs. Un titre que j'attendais, parce que, déjà, l'édition, elle est belle. L'édition, elle est vraiment qualitative. C'est une série qui sera en 3 tomes, au prix de 21 euros par tome, mais vous voyez un peu la bête, donc il n'y a pas du tout de tromperie sur la marchandise. Et dès les premières pages, la première chose, honnêtement, que je me suis dit, zut, il n'y aura pas le tome 2 et le tome 3. Et en fait, je confirme, je suis arrivé à la fin du titre, et je me suis dit, zut, il n'y a pas le tome 2 et le tome 3. Parce que ça, ça, c'est vraiment à lire, et on a envie de découvrir et d'enchaîner, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il va parler d'un sujet qui est hors du temps et hors de l'espace du Japon. On va parler de la mythologie grecque, donc ce n'est pas commun qu'il y ait une revisite, avec évidemment une réinterprétation et quelques légèretés de l'auteur. Mine de rien, ça reste suffisamment fidèle. Et mine de rien, on prend plaisir à avoir ces petits moments de slice of life, des dieux qui semblent être des humains. Et comme ça, on va capter des petits moments assez sympas, avec une petite tranche d'humour. Évidemment, le côté tragique va habiller le récit du début à la fin, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelques petits moments, comme ça, un peu plus légers, qui sont vraiment savoureux. Le trait, lui, c'est un manga des années 80, si je ne dis pas trop de bêtises. On le ressent, évidemment. J'adore, parce que vous avez des personnages un petit peu arrondis, comme ça, la Tezuka. Vous avez un découpage qui fait également très Tezuka, mais un peu plus vif, un peu plus moderne. On sent que l'auteur s'en inspire, bien sûr. Mais voilà, il s'est réapproprié un peu tout ce savoir-faire. Pas trop de texte, ce qu'il faut quand il faut. Pas mal d'action également, avec très peu, très peu de dialogue par certains moments, alors qu'à l'inverse, d'autres, il y en a beaucoup plus. C'est très appréciable, ces changements de rythme. Le découpage change beaucoup également. L'auteur s'amuse énormément avec les mises en page et c'est sublimé par la taille du manga. Là, pour le coup, de l'édition, on se régale. Là, ce titre-là... Ah, j'aurais envie de vous dire, ne passez pas à côté. Au pire, vous risquez d'aimer. Mais oui, bien sûr. Allez, suivant. La Japan, c'était l'occasion de mettre la main sur pas mal de titres en avant-première. Et il y en a un qui était déjà sorti, le tome 1. Mais pour la Japan, il y avait un pack exclusif avec le tome 2 qui ne sort que... Je ne sais plus, je n'ai pas la date exacte, mais c'est à peu près à la rentrée. Et donc, je vous parle, bien sûr, chez Issa de Manga, de Black Jack. Une édition, mais magnifique, là aussi. Et en plus, et en plus. Et là, je remercie vraiment... Alors, peut-être qu'il passera par là, la personne avec qui j'ai discuté sur le stand d'Issa de Manga puisque le premier jour où je les ai achetés, les Exley Boys n'étaient pas là. Et donc, je suis repassé le dimanche au cas où parce qu'ils les avaient perdus ou égarés. Enfin, bref, ils n'étaient pas là. Et donc, le dimanche, il se trouve qu'il en restait et ils étaient revenus. Et j'ai eu les miens. Donc, c'est vraiment très sympa. Et je vais vous les montrer. Ils sont très, très beaux. Rien à dire. C'est très qualitatif. Et l'édition également. Je vais poser le tome 2. Voilà à quoi il ressemble. Alors, je ne l'ai pas encore lu, celui-là non plus. Mais ce n'est pas si grave. Quand on a lu le tome 1, je peux vous expliquer Black Jack très, très facilement. C'est du Tezuka. Ce sera en 17 tomes. Et nous sommes sur environ... Non, je ne veux pas environ. Nous sommes à 30 euros le tome. Donc, ça représente un certain budget. Mais la qualité, dans le fond, c'est du Tezuka. Dans la forme, parce que l'édition est irréprochable. Je crois même que nous avons... Voilà. Je l'ai caché. Mais vous avez le petit ruban de tissinier comme ça. C'est très, très bon. Alors, Black Jack, c'est assez particulier. Je ne sais jamais où je mets les pieds avec Tezuka. Jamais, jamais. Je m'attends à tout. Déjà parce que c'est un auteur qui est parti dans énormément de directions. Et énormément de genres, de thèmes traités. Il a quasiment tout exploré. Et il l'a fait avec plus ou moins de brio. Il l'a fait avec plus ou moins de noirceur ou plus ou moins d'humour. Ce n'est pas forcément sa qualité première d'ailleurs. Plus ou moins de légèreté ou de sérieux. Vraiment, tout est abordé. Donc, je ne sais jamais trop où je mets les pieds avec du Tezuka parce que j'ai l'impression de le découvrir à chaque fois. Black Jack, ça va nous raconter les aventures chapitrées de façon très indépendante d'un docteur. Voilà, il est là. Japonais, un peu bizarre. Il y a un petit côté Frankenstein avec ce visage et cette couleur bleue. On ne sait pas trop. Ça, ça reste très mystérieux. Cette double coloration de cheveux noirs et blancs également. On demande, mais d'où tu sors ? Qui tu es ? On n'en sait rien. Toujours est-il que c'est un docteur de génie qui va opérer des malades, des patients dans chaque chapitre à travers une situation précise. Et c'est là où Tezuka est très fort. Tezuka, c'est un ancien médecin donc il va forcément parler d'un domaine de prédilection dans un champ de compétences qu'il maîtrise facilement. Mais c'est surtout un prétexte pour aborder plusieurs thèmes sociaux de l'époque. La guerre, certaines maladies, de la technologie, les fantasmes des hommes à ce moment-là. Il y a, quand je dis les fantasmes, pas forcément avec les relations charnelles, d'autres choses. Il y a le fait de vouloir voler, par exemple. Il y a énormément de choses, du clonage, qui sont traitées comme ça. Et en fait, ça retrace une vision de la société à travers systématiquement un patient qui est plus ou moins malade, voire très malade ou mourant même parfois. Et voilà, il y a un petit côté fantastique également qui est abordé. Il y a énormément de choses qui sont traitées dans des chapitres indépendants. Et en fait, ça se lit très très bien parce que vous pouvez lire un ou deux chapitres. Vous pouvez même les lire dans le désordre. Pour l'instant, le fil conducteur, il n'y en a pas trop. Alors a priori, après, dans les autres tomes, il y a une certaine récurrence avec d'autres personnages qu'on retrouve. Alors au niveau du côté médical, ça reste très très simple. Il n'y a pas de truc trop technique. Les scènes, elles, sont hyper bien dessinées. On sent qu'il sait ce qu'il dessine, on sent qu'il le maîtrise. Il y a même un petit côté un peu dérangeant des fois parce qu'il y va franco. Certaines histoires sont assez dark, d'autres sont plus légères. Comme je vous le disais, parfois, il y a un petit peu d'humour qui est plus ou moins bien réussi chez Tezuka. Le découpage, comme d'habitude, c'est intelligent parce qu'il renouvelle sans cesse. Dans chaque chapitre, c'est renouvelé. On a l'impression qu'il se remet en cause. On a l'impression qu'il est en permanence en train de chercher quelque chose, une réponse pour vous proposer ou au lecteur. Ça reste vintage. Il y a un découpage aussi à l'ancienne, très simple. Il ne faut pas déconner. Mais il y a cette envie de proposer quelque chose à la lecture de différent, d'agencé, de chatouiller un peu la curiosité du lecteur et de continuer les chapitres. J'ai adoré. C'est encore un grand oui, comme d'habitude. De toute façon, c'est un manga vorace très chargé et très positif. Je vous ai présenté trois nouveautés. Il est temps de parler maintenant de la conclusion d'un titre. Chegului et son tome collector. Dans ce tome collector, vous avez bien sûr un poster que voici, un ensemble de cartes postales également. Hop ! Hop ! Je ne vous les montre pas toutes parce qu'il y en a une ou deux qui sont assez gores. Et puis alors, bien sûr, évidemment, l'objet principal, ce qui nous intéresse le plus, le manga, avec sa cover réversible. Alors la cover réversible, de l'autre côté, se trouve en fait la cover que vous avez sur le coffret collector. Sinon, ça c'est la cover, du coup, je pense que c'est la cover de base. Chegului, ça va être le combat final, tant attendu, de nos deux monstres en fait. Pendant neuf tomes, on n'attend que ça. On se demande comment ça va finir et ça finit en apothéose. Chegului, c'est une tragédie du début à la fin. En vérité, les corps sont blessés. C'est l'apothéose du corps dans sa violence, dans l'attirance qu'on peut en avoir. C'est vraiment, tout est poussé à son paroxysme. Les scènes, les dessins, le détail, le côté réaliste, des combats, presque dérangeants, presque malaisants, tellement c'est bien fait et tellement quand il y a du découpage. Comme j'aime bien dire, Chegului, c'est aussi un manga tranche de vie. C'est vraiment trash, pendant 10 tonnes, des fois, c'est particulièrement dégueulasse. Mais alors, c'est saisissant, c'est addictif à lire. Je vais vous trouver une ou deux pages pour vous montrer la qualité des dessins. Je vais faire attention à ce que je montre parce que c'est pour public averti et parce qu'à l'intérieur, comme je vous le disais, certains dessins, je ne peux pas me permettre de vous les montrer, en tout cas pas sur YouTube. Mais regardez un petit peu là. En temps réel, je vous glisse une double page. Vous voyez la qualité incroyable du titre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on arrive à la conclusion de ce combat. Je ne vous dirai pas ce qui se passe, bien sûr. Mais tout ça pour vous dire que de la première page du premier tome jusqu'à la dernière page du dernier tome quand vous relisez tout d'une traite, vous êtes complètement happé par cette espèce de tension, ce côté sauvage, ce côté instinctif et carnivore, quoi, et bestial de deux individus qui sont extrêmement forts et que finalement, tout oppose et tout rassemble parce qu'ils sont les contraires identiques, en fait, de l'un et de l'autre. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Est-ce que le manga est fait pour tout le monde ? Non. Parce qu'il est pour public averti et qu'il vaut mieux être averti quand même. Donc ça, je préfère le dire. Je sais que les dix tomes de cette collection, je les ai dévorés à chaque fois. Voilà, c'est un grand oui pour Shigurui avec un final, je vous dis, qui conclut magistralement la série. Bon, et puis on va conclure ce manga vorace avec la lecture des cinq premiers tomes. Là, j'ai les trois premiers, mais de Aishield 21. Parce que c'est un petit peu une date anniversaire pour Aishield 21, parce qu'il est un petit peu sur le devant de l'actualité, parce qu'on pourrait espérer. Et puis c'est Murata. Donc moi, j'ai fait la lecture il n'y a pas si longtemps de One Punch Man. Il dessine comme un dingue. Et puis, comme je venais de terminer le tome 26 ou le tome 27 de One Punch Man, je crois que je relirais bien encore cet auteur. Et puis dans Aishield, il y a peut-être un des personnages les plus dingos de l'histoire du manga. Vous avez Sengoku qui est incroyable. Vous avez Sakuragi qui est incroyable. Vous en avez des personnages manga incroyables. Ce n'est pas ça qui manque. La liste, elle est longue comme trois bras. Il n'y a pas de problème. Mais dans Aishield, il y en a un nouveau qui apparaît. Un nouveau personnage quand Aishield est sorti. Lui qui est caché derrière le démon là. Mais il est fabuleux ce gars. Il est incroyable. C'est Machiavelli qui met en place des situations qu'on ne voit pas venir. On s'aperçoit que c'est lui qui a bidouillé son truc. C'est génial. C'est blindé d'humour Aishield 21. C'est bourré de rythme. C'est un petit peu fantasmé à l'époque quand je l'ai lu. Pourquoi ? Parce que le football américain c'était un sport exotique. Vous me passerez l'expression. Moi à part sur console j'aimais bien. J'aimais bien regarder quand je pouvais mais ça passait pas à la télé spécialement. Et puis j'avais un jeu à vidéo sur console j'aimais bien les Madden. Et donc j'y jouais. Je comprends plus ou moins bien les règles. Je les maîtrise plus ou moins bien. Donc là je sais à quoi j'ai à faire. Et puis c'est un sport qui me plaît. On a envie de jouer à ça. Les techniques, les tactiques, les courses, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis les entraînements. Je sais. J'y suis pas arrivé. Pas encore. Mais à un moment dans ce manga, dans l'histoire C'est à lire pour l'été. C'est à posséder. Si là, si vous aimez les mangas de sport, je vous disais tout à l'heure, si vous aimez les shounens, vous serez pas déçu par Gashbel. Celui-ci, il fait partie également des meilleurs shounens ever. Pour l'été en plus, allez-y. Sans aucun doute. Et bah voilà, c'est la fin de ce MangaVora. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un achat manga et mardi prochain pour le top MangaVora. D'ici là, comme d'habitude, lisez plein 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 de mangas et moi je vous dis MANGA ! Sous-titrage ST' 501